Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les dés sans jeter une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 Vous en étions, à savoir que vous êtes en train de faire le trajet en bateau et vous êtes parti donc de Terrascon, vous avez traversé la rate d'or en longeant la côte, vous avez fait un peu de longe-côte jusqu'à devoir traverser la baie d'Enix et arriver ensuite au cime de bronze. Tandis que le rieur des vents s'approche des cimes de bronze et que le soleil fait jouer les reflets cuivrés de la chaîne de montagne, progressivement se dessine à la pointe sud de la chaîne une immense cavité au bord de l'eau. Le royaume de Durnedal se révèle à vous. Imaginez un port immense avec plus d'une centaine de navires comme le rieur des vents, de construction naine, à marée au quai qui s'étendent sur près de 10 km de large. D'ici vous voyez des rues qui s'enfoncent dans la montagne et des habitations à flanc de montagne qui bordent chaque rocher de cette cavité et qui montent progressivement. San Francisco mais dans une montagne, en gros. Au-dessus de ce port s'étend en une esplanade immense un second niveau qui surplombe le port et la mer. Là semble s'élever d'immenses bâtisses, administratives ou religieuses probablement, et de nouveau des demeures d'ailleurs, oui effectivement, le long de la paroi rocheuse, mais dont la construction et la taille laissent entendre que les familles qui les habitent sont autrement plus aisées que celles de la ville basse. Le rieur des vents vient s'amarrer au ponton, et rapidement, un employé de la capitainerie s'approche pour enregistrer l'arrivée du navire, sa cargaison et ses passagers. Alors, et bah qu'est-ce qu'on a là ? Bonjour Captain Boondrack, et bienvenue à Dernadal. Ah, des voyageurs, je vois. Bonjour. Ah, j'ai mal au dos. Ah oui. Ah, laver le pont pendant deux jours d'affilée, c'est pas de tout repos. Ah, c'est ça quand on n'a pas de quoi payer. Mais, moi j'envoie un message à Eldebaft, pour lui dire, est-ce qu'on ne tairait pas le fait que tu aies Eldebaft, quoi, sous la montagne, vu qu'il y a eu une tentative d'assassinat ? Tout à fait. Voilà, ça pourrait être pas mal. J'ai pas forcément envie de le crier sur tous les trois. Voilà, jusqu'à ce qu'on sache. Après, comment on explique qu'on ramène le corps de l'ambassadeur ? Ça, on s'en fout, c'est un nain, n'importe quoi. On déclare que notre ami est possédé par un esprit qui permet de voir les mains. J'ai pas raconté des trucs. Mais comment on voudrait savoir qui c'est, ou la trouver comme par hasard, et qu'on sache que rien d'ici ? Non, mais je trouverai, c'est bon, t'inquiète, je trouverai une expliquette. On n'est pas obligés de tout expliquer, de toute façon, on a été missionnés pour apporter le cadavre du corps. C'est ça, garde cet état d'esprit, on n'est pas obligés de tout dire. Garde cet état d'esprit, c'est très bien. Ah, sous la montagne, c'est ça. C'est vraiment un sortilège. Donc, il vous demande à l'oeuvre, qui est-ce que je déclare ? Bon, on est... On a toujours pas de nom de groupe, c'est fou ça. Non mais, il faut juste donner son identité, je vais m'appeler aux déclatantes. Elle de baffe. Là, Mayal et Roubaf. Elle roubaffe. D'accord. Donc, Mayal, vous avez dit, vous, c'est comment ? Aux déclatants. Aux déclatants, très bien. Et... Elle roubaffe ? Elle roubaffe, oui. D'accord, ok. C'est quel origine, ça ? Oui, oui, un roux, mes parents, mais ils ont eu un blond, c'est comme ça. D'accord. Et vous filez des baffes ? Ça, c'est venu plus tard, oui. D'accord, oui. Étrange comme nom. Bref. Bon, eh bien, bienvenue à Durandodal. Et, quelque chose à déclarer ? Je vois un colis, là. Alors, oui... On ramène le corps d'un défunt, Tami, à sa famille. Voilà. Ah ! Eh bien, le nom de ce défunt, Tami ? Urin... J'ai plus le nom, pardon. Urin Krolym. Voilà. Très bien. Noté. Comme le sénateur, Krolym ? Je pense, oui, c'était un haut dignitaire. Chut, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on a su ? J'aurais dû apprendre le sort. Silence. Bon courage pour aller lui apprendre la nouvelle. Eh bien, je vois que les affaires qui vous amènent ici ne sont pas de toute gaieté. Tout à fait. Bon séjour malgré tout par chez nous. Merci, monsieur. Donc, on prend congé, du coup, du Capistaine. Oui, le Capistaine. Et bon vent ! Oui, enfin, même si vous, vous n'en avez pas plus besoin que ça. Avant, juste qu'on parte, comme on ne connaît pas les lieux, je demande au mec qui nous a dit ça ne va pas être facile d'annoncer ça au sénateur, de savoir où il habite, le sénateur. Ah, le sénateur ? Eh bien, dans la ville haute. Oui, d'accord. J'imagine, mais j'imagine que c'est grand. Est-ce que vous avez une... Oh, le quartier du Sénat. Après, moi, je ne sais pas exactement où habite chaque dignitaire. En fait, on est la première fois qu'on vient, donc c'est pour ça qu'on ne connaît pas du tout. Déjà, c'est très bien comme information, il y a un quartier du coup du Sénat. Merci. Tout à fait. Oh, c'est facile, c'est au-dessus. Parfait, merci beaucoup. Le grand bâtiment central, c'est le siège du Sénat et du Parlement. Très bien, merci. On va peut-être essayer de trouver un chariot ou quelque chose pour transporter notre défunt à nuit. Attends, omelette, je te rappelle que tu ne sais jamais quelle forme de truc va avoir. Oui, mais ça ne peut rien de tenter, si c'est un cheval. Je ne savais pas pourquoi tu me disais omelette. Oui, mais du coup, on peut peut-être faire ça discrétose, parce que si c'est un truc chelou qui arrive, c'est pas... Non ? Ça va être un genre de cheval, là, vu où on est, c'est rien de particulier. Moi, je tente le coup. Bah, oui. Invocation d'omelette. Je ne sais plus c'est quoi le mot. Ça, c'est fini. Très bien. Eh bien, vous invoquez omelette. Omelette qui apparaît sous la forme d'une sorte de gros bouquetin. Donc, bien. A priori, dans le coin, ça va. Pour retransporter notre gars. On peut tirer un brancard, un truc comme ça. Oh, bah, oui. Il traîne le truc, ou on lui met sur le dos ? Alors, c'est un cercueil, donc c'est une caisse en bois. Il va peut-être pas trop apprécier d'être frotté au sol, sachant que le sol n'est pas très régulier. Ah non, mais genre, on met... Une fois une charrette à bras, à bras, pardon. Comme ça. Ouais, c'est ça. Pour trouver une petite charrette. Un genre de charrette à bras et on la met dedans, quoi. Ouais. Bon, on est au port, ça doit se trouver, ça. Oui. Peut-être à la location. Chergeons ça. On demande à un des dockers, ils doivent bien avoir ce truc qui traissent ce genre de choses qu'ils traînent. Oui, vous pouvez trouver ça. Décharger des marchandises. Oui, c'est pour amener où ? Dans la ville haute. La ville haute, d'accord. Pour ça, vous comprenez, c'est un peu compliqué. Je vous la loue. Ok. Vous savez, quels sont vos tarifs ? Une pièce d'argent. Pour ce prix-là, j'espère qu'on a au moins la semaine. Non, l'après-midi, j'en ai besoin après. Oui, bon, ça ira. J'imagine qu'on va pas mettre quatre jours à... On l'a pas payé, au final. On a fait du ménage. Si, si, j'ai râlé, justement. Ok, bon, allez. Allez. On en a besoin. Allez, elle bourrafe. Elle roue baffe. Elle roue baffe. Elle roue baffe, oui. Bon, allez, je lui file une pièce d'argent. J'en ai. Merci. Hop, c'est retiré. Ok. Vous avez donc, effectivement, le cercueil qui est monté sur une charrette à bras accrochée à l'arrière d'un domelette. D'un bouquetin. Mais un bouquetin, c'est pratique si ça monte, parce que ça vit dans les montagnes. Je pense qu'il s'est... Voilà. La charrette, ça a son charrette. Vous découvrez une ville naine, somme toute très différente de celle de Belisdal, donc des monts courts, avec cette organisation le long de la cavité, déjà d'une part. Mais aussi et surtout, une mécanisation qui est ultra présente. Des objets d'ingénierie qui sont présents un peu partout. Vous voyez des palans, vous voyez des ascenseurs, vous voyez tout un tas de choses à base de poulies, etc. Des monts de charge, etc. Effectivement, qui sont présents. C'est une sorte de modernité que vous n'avez jusqu'ici jamais vue. Impressionnant. Que d'ouvrage... Moi, sur le trajet, là, j'appelle Hurin pour voir dans quel état il est psychique. Il est toujours auprès du cercueil, toujours en train de sangloter. Ok. Je lui dis, par la pensée, on est arrivé dans ta ville, il faudra que tu nous indiques la maison familiale, pour qu'on puisse t'emmener à ton père. Enfin, à ta famille, au tout court, à ton père en particulier. Moi, je suis curieux, du coup, de l'adresse également qu'on avait sur le... N'hésite pas, après que tu le dises. L'adresse que vous aviez sur le mot, d'accord. Sur le... Pardon, le... Il y avait l'adresse précise ? La lettre, voilà. Il y avait l'adresse précise. Tout à fait, j'avais une adresse précise qui était dans le quartier qui porte mon nom de famille. Ah oui ! Les Uldoué-Nord. Le douche chemin des Nacres, quartier des Uldoué-Nord. D'accord. Donc, c'était relativement... Précis. Je suis également curieux de trouver, voilà, où se situe ce quartier. Ouais, peut-être d'abord s'occuper du cercle. Mais bon, on a un Maccabée sur les bras, littéralement. Donc, autant peut-être commencer par ça. Sur les bouctins. Mais on va dire, je regarde... Je reste attentif si jamais je vois sur une carte de la ville ou voilà, un point repère, quelque chose, je sais pas si ça existe. Et du coup, moi, j'en profite pour demander à El Roubaf, mais alors comme ça, t'es né ici, mais t'es jamais venu ici. C'est ça ? Et tes parents, ils voulaient un Roubaf. Alors ça, c'est... Non, ça, c'est... C'est la fausse excuse. C'est la fausse excuse. Qu'il en est une que... Ah, donc tu connais pas tes vrais parents. Effectivement, mais je n'ai pas vraiment de souvenirs, en fait. Je suis parti... Des vagues souvenirs, mais vraiment très, très vagues. Je peux pas... Mais ton oncle, c'est quand même ton oncle et ton cousin, c'est quand même ton cousin, mais tu connais pas tes parents, c'est ça ? Alors, ouais, c'est ça. Je n'ai pas eu de... Je n'ai pas été éduqué par eux. C'était vraiment Joe et Laura qui m'ont éduqué. Au moins, quoi. Et pourquoi ? Comment ça se fait ? Mystère. Je n'ai pas d'explication exacte sur ce qui m'est arrivé. Ils t'ont jamais raconté, Joe et Laura ? Bah, non, de toute façon, tu sais, quand t'es gamin, tu te fais élevé par les parents et qui... Enfin, par les adultes qui t'entourent, donc c'était eux, mes parents, peut-être. Et tu ne t'es jamais posé la question ? Plus d'occasion. Mais au final... Au final, non, pas vraiment. Je doute pas de Joe et Laura. Et de certaines façons, même si je suis intrigué, ça me suffit. Après, voilà, nos aventures nous y mènent. Et de toute façon, j'allais bien finir par y aller un jour. Ça se trouve, tu... Et c'est vrai que le fait d'avoir un quartier qui s'appelle, comme mon nom, éveille en moi quelques interrogations. De toute façon, on va aller au doux chemin des Nacres. Et puis, on va sûrement découvrir certaines choses qui me concernent personnellement. Mais déjà, occupons-nous de notre ami Krolym. Très bien. Est-ce qu'on ne commencerait pas l'ascension vers la ville haute ? Alors, l'ascension est assez simple quand vous arrivez vers le bas, en fait, enfin, le bout de la ville basse, ou en tout cas, le début des tunnels qui s'enfoncent un peu plus vers l'intérieur de la montagne. Vous avez une sorte de monte-charge assez large, un ascenseur qui permet de relier la ville haute. Parfait. Et on tient tous avec la charité de l'outin ? Ça va être plus simple. Ah oui, oui, très largement. Il y a la place sur ce monte-charge d'avoir des chariots de mine, d'avoir des palans complets, d'avoir des cargaisons beaucoup plus larges que ce que vous transportez. D'ailleurs, il y a d'autres gens qui montent aussi dessus en même temps que vous. Est-ce qu'on arrive à définir l'énergie qui sert à faire tourner tout ça ? Fais-moi un test de connaissance ingénierie, si tu as. Compétences, connaissances, ingénierie. Oh là là, première fois que ça va me servir. Crac pas ton jet. 21. 21. Tu sais qu'il y a certains métaux issus des roches qui, quand on les utilise bien, quand on les canalise et qu'on applique, donc, qu'on les utilise bien les uns avec les autres, avec les énergies de répulsion et d'attraction, tu peux en faire des... une source d'énergie. D'accord. Un genre de réaction chimique ou minérale. On peut en récupérer en souvenir ? Allez, en acheter ? Ça peut servir ? Non. Tu penses pas ? Tu penses pas ? Non. On verra. On verra en chemin. Parce que j'ai un caillou de sous la montagne, et je vois un caillou de sur la montagne. Ah, mais t'accord, c'est pour la collecte. Peut-être que je peux faire des flèches d'énergie aussi, après. Tu sais, certains collectionnent des cuillères, d'autres collectionnent des cailloux. Ok. Bon, bah, intéressant. Vous arrivez sur la partie ville haute, donc. Vous découvrez effectivement une ville assez différente. Les bâtisses, les maisons sont d'une construction autrement plus riche et ouvragée. Et c'est vraiment dans ce quartier-là que s'exprime tout l'art architectural des nains. Très bon. Notamment au travers de bâtiments imposants comme le temple, le parlement ou encore le sénat. Ils ont un complexe d'infériorité ou comment ça se passe ? C'est juste qu'ils sont petits donc ils font des choses plus grandes. Bon, ils aiment bien les belles choses, c'est tout. C'est toujours comme ça, les nains, les pierres bien taillées, ça leur fait quelque chose. Ça nous fait quelque chose. Vous voyez aussi qu'au niveau du code vestimentaire des gens qui habitent sur la ville haute, il y a davantage de richesses, de brocards, de brodures assez fines. Broderies. Enfin, broderies, oui pardon, merci. C'est fine et ouvragée. Et voilà, il y a une mode qui n'est pas vraiment celle des marins par exemple. Et il y a l'air d'y avoir une caste ici avec des gens qui sont munis d'espèces de lunettes sur le crâne, qui se baladent avec des rouleaux sous les bras. Voilà, vous ne croisez pas les mêmes corps de métier. C'est ce que vous voyez potentiellement des scribes ou des architectes ou encore des ingénieurs. Ah, j'aurais pensé à un tapissier moi avec des rouleaux sous les bras. Non, ça a l'air plutôt de ressembler à des plans, des choses comme ça. Des rouleaux de papier du plus. Bon, est-ce qu'on sait du coup à peu près où se diriger, où on interpelle quelqu'un ? Ou pas, où elle a un peu d'odorat encore ? Vous pouvez interpeller quelqu'un, vous pouvez errer un peu dans la vie l'autre, c'est à vous de voir ce que vous faites. Moi j'ai bien envie d'errer un petit peu pour essayer de comprendre où se situe quoi, notamment le quartier du Wehner. À mon avis, il est par là. Donc vous posez des questions, comment ça se passe ? Ouais ? Moi j'aurais demandé à Hurin où il habite. Hurin, ouais. Peut-être qu'il peut... Hurin... C'est une trop de questions quoi. À fond on va dans le quartier peut-être plus du Siena en attendant qu'il me réponde mais voilà. Ok. Hurin toujours de manière un peu constante gémit, pleure et éventuellement de temps en temps je pense peut-être se tourne légèrement dans une direction ou dans une autre mais c'est pas très clair. Oui, il est perdu. Autant on se rapproche du chez lui. Ok, bon et ben... Moi j'interpelle du coin. C'est dans le quartier du Sénat. Bah oui, on peut se diriger vers le Sénat si on... J'imagine que ça doit être indiqué au moins au Sénat parce que j'imagine que... Le Sénat c'est assez facile effectivement, c'est le bâtiment le plus imposant qui est au niveau de l'esplanade en forme de coupole. Il y aura forcément quelqu'un qui connaîtra le Sénateur et qui pourra le demanderer aussi si des fois même il n'est pas sur place tout en laissant le chariot un petit peu de côté le temps d'expliquer la situation. Bien. Vous vous approchez, effectivement vous voyez un certain nombre de gens qui sont en train de discuter autour du Sénat et l'entrée du Sénat. Bah du coup on se présente à l'entrée du Sénat. Alors, il y a quelqu'un qui reste à la carriole. Ouais, moi je le sais bien. J'aurais plutôt dit que c'était toi qui venais parce que t'es le seul nain de notre équipé du coup... C'est peut-être plus simple d'aller au Sénat qui est une humaine et un nain plutôt qu'une... Bah ouais bon je vais aller rester avec la chariote Omelette et puis... Et pas Wenn. Je garde les enfants. Bah du coup on se rend... J'imagine qu'il y a un genre d'accueil quand même au Sénat. Ouais, tout à fait. Alors avant ça il y a quand même des... Vous passez hein, même s'ils ne vous arrêtent pas mais il y a... Il y a des gardes, des miliciens qui sont... Ils sont en poste. Ils surveillent. Ils vous regardent un peu passer. Ils vous arrêtent un instant. Moi j'espère que c'est Nen qui me prouve. Et ils demandent est-ce que vous laissiez vos armes ? Oui, oui, de toute façon... Comme si ça me servait ma rapière quoi. Ils savent pas quelles sont mes vraies armes quoi. Je leur laisse mon marteau. Vous voyez qu'ils les mettent dans un casier au niveau de... De leur... De leur petite pièce juste à côté de là où ils inspectent les gens qui arrivent. Ok. Bon là je pose ma rapière et mon fouet et puis voilà. Et j'avance avec mes instruments de musique. Ok. Très bien. Et vous voyez une naine, plutôt jeune, derrière un bureau qui d'ailleurs fait assez peu attention à vous. Elle a l'air d'être plongée dans son truc. Et vous voyez qu'elle a un boulier à côté. Alors je retiens 5. Bonjour. Elle parle en nain ou elle parle en commun ? Euh... Elle parle en commun. Elle parle dans sa barbe. Je lui parle en nain. Elle n'a pas de barbe. Et je lui dis bonjour madame. Bonjour madame, ce serait pour un renseignement. Bonjour. Vous voyez qu'elle referme son... En mettant un petit... Un petit marque-page. Hop. Oui. Que puis-je faire pour vous ? Nous aurions eu besoin de nous entretenir avec le sénateur... Croline ? Croline ? Le sénateur, oui. Alors, il y a une... Une comment... Une session en cours, une séance en ce moment au Sénat. Donc il est présent actuellement ? Oui, il est présent. Et je ne vais donc pas le déranger. Ah non, bien sûr. Mes excuses. Pendant la séance. Très bien. Et donc, on peut attendre la fin de la séance pour éventuellement s'entretenir avec lui ? Bien sûr, bien sûr. Oui. Vous savez dans combien de temps ça... Si je ne connais pas... Ou les séances du Sénat peuvent... Le protocole du Sénat. C'est un peu variable, cela dépend des sujets qu'il y a à l'ordre du jour, je pense que d'ici une petite heure, cela devrait se terminer. Ils y sont depuis déjà trois bonnes heures. Là, on est à quel moment de la journée, du coup ? Vous êtes début d'après-midi. Début d'après-midi, d'accord. Ok. Et tant qu'on y est... C'est pas son job, mais bon, tant que je l'ai sous la main. Étant donné que je suis touriste, est-ce que vous auriez une auberge à conseiller ? Dépendant de votre pécule et de votre budget. Quelque chose d'honnête sans que ce soit un palais ni un cope-gorge. Ah, la ville basse vous accueillera parfaitement bien. Il y a des auberges parfaitement propres et saines, sécurisées dans la ville basse. Et ça se trouve dans le quartier des U... Attends, je sais pas le nom. Des Ulduénor, on m'a parlé de ce quartier. Ah non, le quartier des Ulduénor est plus en s'enfonçant dans la montagne. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup pour vos informations. Du coup, on va patienter pas très loin. Et très bien, vous avez une petite salle d'attente, là, si vous voulez. Parfait, merci. Passez une bonne journée. Et bonne journée. Je revois un message à Mayal pour lui dire qu'on est passés à l'accueil et qu'ils nous disent qu'on en a pour une heure. Donc, on va voir un peu avec El Roubaf ce qu'on fait en attendant. Ok. Ok. Bah, je vais pas faire des tours de charité pour dans une heure, hein, moi, mais... Non, non, mais je vais voir si on revient ou si on... Je te dis, je te tiens au courant si on revient ou si on reste... On peut aller faire un tour, hein, si on est une heure. Oui, je veux ça, mais peut-être qu'il y a des choses... On va traverser la ville avec le cercueil à côté, quoi. Peut-être que dans le Sénat, tu peux regarder si potentiellement, il y a des noms, comme le tien, par exemple. Et comme ça, on pourrait savoir que t'as peut-être un Sénat dans ta famille ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est qu'on peut traîner un peu tant qu'on est là. Est-ce qu'il y a un listing, ouais, quelque chose, peut-être, à l'entrée ? Alors, oui, oui, effectivement, il y a une table en marbre sur laquelle il y a de gravés les noms des Sénateurs. Sinon, la Madame, elle a pas d'infos sur où peut habiter le Sénateur pour trouver sa femme, ou... Bah, je pense pas qu'il divulgue des informations privées, en mode, le Sénateur, il habite là. C'est peut-être un peu trop. Mais par contre, sur la table de marbre, moi, je regarde s'il y a pas un Uldouenor. Non, il y en a pas. Oh ! Il nul me fait... Jamais content. Il est déjà roi. Alors, c'est les actuels qui sont indiqués. Ce qui, quand vous lisez un petit peu la décoration, on va dire, ou en tout cas les éléments qui sont accrochés au mur que vous voyez, vous comprenez qu'un sénateur, lorsqu'il est élu, c'est à vie. D'accord. Ah bah, ça peut pas se renouveller souvent, le Sénat ? Non, le Sénat, c'est pas ce qui se renouvelle le plus souvent. Et ils sont limités par un nombre de sénateurs ? Il y a un nombre de sénateurs, par quartier, par machin ? Il y a un nombre de sénateurs, effectivement, qui est limité. Et qui est limité pour la ville, ou qui est limité par quartier ? Qui est limité, comment, c'est-à-dire ? Qui est limité au global pour tout le Sénat, pour tout le royaume. Et ils sont des représentants, la plupart du temps, des postes et des familles les plus influentes et compétentes de la cité. Donc ta famille n'est ni influente ni compétente ? Non, mais c'est aussi des postes, pas que des familles. C'est des sortes de clans comme sous la montagne des Montcourt, mais c'est plutôt des types de métiers. De ce que vous voyez, ça n'a pas l'air d'être un système clannique. Ok. C'est compliqué. C'est un signe. De ce que vous comprenez, il s'agit d'une démocratie déjà et non pas d'une monarchie. Ok, très bien. Ah, c'est pour expliquer déjà des tensions entre les deux, les deux, les signes de bronze et le micro. Bah pourquoi tu coupes parce qu'il n'y a pas le roi ? Des tensions dans le sens où, pourquoi est-ce qu'il y avait ce couplot-là qui s'est monté ? C'est juste pour réfléchir à la voix haute, mais c'est déjà quand même deux façons de voir la politique qui sont très différentes. Moi, je regarde aussi si on ne voit pas le nom de Priamniss. J'arrive pas à te dire son nom. Priamniss ? Non. Priamniss, ouais. Non, il n'y a pas le nom de Priamniss. Et il n'y avait pas un autre nom sur le mot ? Il n'y avait rien de spécial. Le mot qu'on avait retrouvé... C'était juste marqué G. Il y avait un G, ouais. Non, mais sur le mot du commanditaire. C'était juste signé U, quoi. V, non ? Non, c'était signé U. Ouais, voilà. Pourquoi j'ai un V en tête ? Et V, c'était celui à qui était adressée la lettre. Ah oui, V, du coup, c'était... Donc Virilio, Priamniss. Virilio, voilà. Tout à fait. Ok. Quand vous parcourez un petit peu plus la salle dans laquelle vous attendez, vous comprenez que le Sénat est dirigé par trois consuls qui, eux, ont des mandats qui n'ont une durée que de trois ans. Je veux bien faire de ne pas rentrer. Ça ne m'intéresse tellement pas la politique. Et vous comprenez qu'il y a également le Parlement qui se tient dans un autre bâtiment. On te débrief tout ça par message, Maya. Il est issu d'un vote populaire parmi la population et par administration. Et du coup, c'est un autre bâtiment, le Parlement ? Oui, tout à fait. On fait nos petites études, là. Dès qu'on trouve un truc, on dit « Eh, regarde, Maya, on a vu ça ? » Moi, des fois, je check urine de temps en temps pour voir où il en est. Il n'est pas là parce que du coup, il est avec la chariote. Ah oui, il faut qu'il soit à côté, vraiment à côté de son corps. Lui, il suit son corps. Au bout d'un moment, l'heure semble être arrivée à son terme. Ça va peut-être durer un peu plus d'une heure, d'ailleurs. Et vous commencez à entendre un peu d'agitation, une porte qui s'ouvre, des pas qui résonnent sur le pavé et des voix qui s'élèvent. Vous entendez des gens qui commencent à parler entre eux et à se diriger vers la porte. Et vous voyez que, notamment, ils sont tous habillés de sorte à être avec des toges. Donc, une autre mode que vous n'avez pas encore vue qui semble être l'apanage des sénateurs et un moyen de reconnaître un sénateur. Vous voyez bien sortir une trentaine de sénateurs. On tend l'oreille pour voir si on n'entend pas le... Oui, vous entendez qu'à un moment donné, il y en a un qui s'arrête devant l'accueil où la naine que vous avez croisée semble échanger quelques mots avec ce nain et vous désigne dans la salle d'attente. Vous avez ce nain qui vient vers vous, qui a les cheveux blonds également. C'est un nain assez blond avec des garnis sur le dessus. Il a, du coup, gardé que un peu de cheveux sur les côtés et derrière. Et il a une longue barbe qui s'étend devant lui mais qui est tressée. Entièrement tressée. En une grosse tresse. J'aimerais pas être à votre place. Je vais faire une étude sociologique. Je vais commencer à faire la manche pour voir si les nains sont généraux. Sénateur Krolim, en quoi puis-je vous aider ? Et il paraît que vous vouliez me voir. Oui, nous aurions eu besoin de nous entretenir avec vous au sujet d'une affaire personnelle. Bien sûr, oui. Si vous aviez un endroit un peu plus intime pour en parler. Venez. Il vous demande de le suivre et vous amène dans une sorte de petite pièce. Vous savez pas trop si c'est un parloir, un boudoir. C'est une petite pièce assez close. Il ferme le rideau derrière et vous êtes avec lui. Eh bien, nous sommes tranquilles à vous de me dire qu'il vous amène ici. Quelle affaire vous amène ? Ce qu'on va vous dire n'est pas facile. Votre fils urin qui a été envoyé comme ambassadeur des cimes de bronze au mariage des montcours. Tout à fait, oui. C'est moi qui lui ai signé cette mission. Il n'est malheureusement jamais arrivé. Il a été assassiné à Terrascon. Nous avons pu retrouver sa trace et nous vous avons ramené son corps. Et qu'il commence à avoir son visage qui se décompose progressivement. au fur et à mesure que vous vous adressez ces mots, il s'assoit. Quelques difficultés à trouver les mots à dire. Je vais te demander quand même de me faire un test de diplomatie. S'il te plaît. Tandis qu'il vous dit et qui se tourne vers vous qui qui l'a tué. Alors, on connaît son assassin. Il a été d'ailleurs un dénommé Virilio Tramnis son contact n'arrivait pas avec Priamnis. C'est fou. J'ai pas dit Priamnis. J'ai oublié une lettre. T'as dit Pramnis. Priamnis. Ça fait un peu grec, je trouve, comme origine. Priamnis qui a lui-même été tué lors de sa tentative d'assassinat pendant le mariage. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat. C'est pour ça qu'il y a une enquête en cours. Avec donc son assassin qui avait usurpé son identité d'ambassadeur pour pouvoir s'infiltrer au mariage et tenter un assassinat. Sur la personne de la reine. Sur la personne de la reine, tout à fait. Cependant, ce n'est pas si simple puisqu'il semblerait que cet assassin a lui-même été tué par une tierce personne dont on n'a pas encore identifié l'identité. Quelqu'un chercherait à faire porter le chapeau du coup. Voilà. A l'ambassadeur démontrer. Je rappelle que Mariel n'est pas là. Mariel n'est pas là et que je ne suis pas connectée avec elle. Je lui répète ça effectivement. A priori, il y aurait un genre de complot à savoir qui l'a fomenté et sur qui on essaie de faire porter la suspicion. Elle a toute la question et l'âme. Effectivement, votre fils a été assassiné pour voler son identité et pouvoir s'infiltrer à sa place et mener cet attentat qui n'était qu'une diversion pour jeter justement cette suspicion sur une famille. Les cimes de bonnes. Amenez-moi encore. On va ressortir. Peut-être pas... Bien sûr, suivez-nous. On l'a amené avec nous. Il est juste à l'extérieur du Sénat. On va peut-être le faire rentrer. Je ne sais pas s'ils acceptent les bouquetins. Non, mais nous, on sort avec le Sénateur. On sort avec le Sénateur du Sénat. On lui dit de venir avec nous. Il y a un garage, un truc comme ça pour ne pas lui montrer en plein milieu de la place publique. Pour l'instant, il vous a juste demandé de l'amener au corps. Ok. Vous arrivez jusqu'au corps et vous voyez qu'il pose juste la main sur le... sur le cercueil et je vous dis venez avec moi. ramenons-le à la maison. Bien sûr. Ok. Vous le suivez avec le cercueil jusqu'à une grande maison très richement ouvragée, une architecture comme toutes les autres maisons que vous voyez par ici qui est très poussée et avec un portail en métal forgé avec des initiales de forgé dans le métal en lui-même, etc. Et vous entrez dans cette demeure. Il vous fait déposer le cercueil dans une sorte de petit salon et là, il ouvre le cercueil et vous sentez qu'il avait une sorte de réserve, presque un espoir et tandis qu'il ouvre le cercueil et qu'il découvre le visage, tout en lui semble s'effondrer et il tombe à genoux et pleure toutes les larmes de son corps tandis que celle qui semble être sa femme arrive à ce moment-là dans le salon et voyant la scène pécipite à ses côtés et on en larme également. Le temps passe peut-être 20 minutes, oui, en sanglots ininterrompus et au bout de ces 20 minutes pendant les 20 minutes j'appelle Urin juste pour voir s'il y a un changement d'état ou pas. Urin ne répond plus, il n'apparaît plus. du coup, comme on l'a ramené, ça a dû suffire apparemment. Et au bout des 20 minutes, vous voyez le sénateur qui se relève, pose un baiser sur le front de son fils et se tourne vers et se tourne vers vous. Merci de nous l'avoir ramené. sachez que son âme est en paix maman. On peut leur expliquer qu'on a fait faire le nécessaire avec des prêtres de Grosse justement pour le transporter dans les meilleures conditions. Nous vous remercions pour cette attention et à qui de qui suis-je le tributaire ? Je peux peut-être me présenter du coup quand même officiellement. Je suis Eldebaaf, le mari de Merlin Nysnora qui a été visé par cet attentat. Il t'a demandé un nouveau jet de diplomatie. Oui, parce que je n'ai pas beaucoup réussi le premier. Il était à 6 pour les gens qui me regardent. Ce qui n'est vraiment pas mon point fort. Je vois même 5, moi. Ah oui, non, 5 parce que j'ai moins 1. J'ai fait un 6 naturel, mais 14. Beaucoup mieux. C'est mieux. Il a un temps d'arrêt et de réflexion. Pourquoi un roi si nouvellement marié déplace-t-il parce que c'est de ma femme qu'il s'agit que je mène moi-même l'enquête avec mes amis ici présents. Je veux que je suis plus un homme de terrain qu'un homme de politique également. Et il s'agit d'éviter aussi de mettre en oeuvre le but potentiel assassin qui aurait été de créer un conflit entre les deux nations justement pour faire accuser les cimes de bronze et d'éviter l'incident diplomatique en se déplaçant et réglant la chose. Le but de l'enquête c'est effectivement de rétablir la réputation des cimes de bronze qui, si ça le venait assez bruité, seraient entachées. Et trouver les réels coupables. Et trouver les réels coupables. Exactement. Eh bien, je vous remercie d'avoir porté ce... d'avoir eu la discrétion et la délicatesse de venir me voir avant de vous présenter au Sénat et de ne pas avoir annoncé ce décès lors d'une séance. Bah, c'est la bonne des choses. D'ailleurs, je pense pas que ce soit une très bonne idée pour l'instant d'ébruter sa présence ici pour le moment tant qu'on n'en sait pas plus. Tout à fait. Si vous pouvez garder mon identité secrète. Je pense que vous allez avoir besoin de vous présenter au Sénat. Mon fils devait revenir aujourd'hui. S'il n'est pas là. Ça va créer un conflit quand même. Vous devez prendre la parole devant le Sénat. D'aucun sera sans doute peut-être un peu réticent devant votre personne du fait que soit vous êtes un roi soit du fait que vous soyez originaire des cimes de bronze et vous êtes élevé ailleurs. Le voir. Le voir, Michael Blonde. Et les rumeurs ont eu bon train avant le mariage. déjà. Depuis longtemps déjà avons-nous eu vent d'un nain issu des cimes de bronze qui aurait été promis à la future reine des montcours. je dois avouer que cela a animé le Sénat quelques fois déjà. Les séances au Sénat sont quotidiennes c'est ça ? Les séances au Sénat oui se tiennent ça dépend des ordres du jour mais je me fais foi de proposer votre présence au prochain ordre du jour qui devra se tenir demain. Quels sont justement les vous disiez qu'il y avait eu beaucoup de débats entre les différents sénateurs sur ce mariage ? Les débats étaient quant à vos origines qui vous êtes vous venez quelle famille êtes-vous issus ? Un L de baffe ce n'est pas un nom qui parle. Nous devons avouer que de notre ressenti vous êtes un peu comme paru de nulle part. Je comprends. Ils ne connaissent pas son nom de L de baffe si. Dites-moi en plus quelle famille êtes-vous issus ? Où venez-vous dans la montagne ? Pour l'instant de la montagne je ne sais pas exactement d'où car je ne connais pas les cimes de bronze ayant passé l'immensité de ma vie la majorité de ma vie au mon cours. Cependant je peux vous dire que mon nom de naissance est Uldwennor quand tu faites-moi un jet de psychologie tous 16 19 21 16 19 21 vous voyez qu'au moment où tu as dit le mot Uldwennor ils se sont regardés sa femme et lui-même et tu sens que c'est vraiment imperceptible mais il a eu comme un petit mouvement de recul un peu vous êtes des tueurs et Léonor pourquoi c'est drague qui semble tout droit provenir du passé vous ne savez rien de votre famille non effectivement très très peu de choses certains disent que c'est un nom maudit effectivement il a une malédiction je pense que c'est pas dit il y a de cela quelques dizaines d'années maintenant les Uldwennor faisaient partie des familles anciennement influentes mais qui perdaient un peu de leur de leur puissance qui avaient un peu de mal à à s'en sortir financièrement leur administration ne s'en tirait pas bien du tout et un jour l'ingénieur en chef et le contre-maître du clan ont été assassinés depuis le clan les clans c'est ce qu'on appelle les administrations préférées ça devient compliqué depuis ça le quartier des Uldwennor et tous ceux qui dépendaient de l'activité minière développée par les Uldwennor sont sont sombrés dans la pauvreté les Uldwennor n'ont pas réussi à s'en relever et vous dites il y a seulement quelques dizaines d'années mais c'était avant la naissance tel de baf ou après parce que un nain il est à quel âge et de baf quel âge avez-vous j'ai dans la trentaine si j'ai dit peut-être j'ai choisi ça plus 33 33 ans oui on peut répondre je pense que ça doit faire j'ai une vingtaine d'années que ça s'est passé ça c'est peut-être la raison pour laquelle il a dû partir de chez lui pour éviter de se faire tuer on ne sait pas et aujourd'hui ce nom résonne assez mal aux oreilles des nains que vous croiserez ici bon ça part pas gagnant c'est d'accord mais aujourd'hui en quoi c'est une famille qui a été victime du coup oui mais je sais pas tout ce qui semblait toucher au Uldwennor à sombrer dans dans l'oubli dans tes malheurs voilà il y a une superstition qui s'est développée autour de de ce nom autour de cette famille mais si c'est une famille du coup il y a un quartier apparemment tout à fait un quartier oh il faut que vous empruntiez la ville basse et que vous vous enfonciez un peu plus dans les profondeurs de la montagne ce quartier du coup si le nom est maudit ce quartier il est encore habité ou oui écoutez certaines familles n'ont pas forcément le luxe de pouvoir s'offrir de nouvelles maisons ou de déménager d'accord il y a encore des membres de la famille Uldwennor en elle-même à l'époque le chef de la famille était Gurnek je ne sais pas ce qu'il est devenu je pense qu'il est peut-être encore dans le quartier vous connaissez l'adresse de ce Gurnek de Gurnek non on va aller voir très bien et sinon à vous un certain Viril Nilo Priam Nice ça vous dit quelque chose non pas le moins du monde pas le moins du monde non on va on va on va continuer notre enquête à ce moment là vous dites qu'il y a des séances tous les jours c'était le nom de l'assassin de son fils ou pas non je pense pas c'est un corps trop récent là le cadavre est dans le salon la mère et lui viennent de pleurer toutes les larmes de leur corps je pense que c'est trop tôt pour commencer à en parler c'est un peu cru je pense il faut qu'on continue à mener l'enquête et à essayer de comprendre à démêler tout ça et ce sera plus satisfaisant on va dire il y aura plus un sentiment de justice si on arrive à trouver tous les éléments et à ce qu'il apprenne l'histoire complète que d'avoir juste des petits bouts comme ça qui en fait ne font pas de sens et n'éclaircissent pas plus l'histoire je pense qu'on va pouvoir prendre congé et aller juste continuer d'enquêter peut-être côté Uldwenor maintenant avant que vous partiez au moment où vous arrivez au niveau de la porte il vous ressaisit il vous dit et merci encore même si effectivement le nom de Uldwenor n'est pas un nom nombre de nains aurait souhaité réentendre de sitôt dans la montagne je suis heureux que vous soyez présenté à moi pour apporter la paix à mon fils ce n'est ce petit quelque chose pourra peut-être vous aider qu'est-ce qu'est-ce que c'est il te tend une petite bourse ah de l'argent avec avec une centaine de pièces d'or dedans ah beaucoup d'argent bon tu peux noter 100 pièces d'or allez ça va ils sont pas le sénateur on a une demain pour la séance il faut qu'on vous rejoigne quelque part à une heure en particulier pour la séance elle commence à peu près vers 10h d'accord très bien regardez n'importe quel cadran dans la ville il saura vous indiquer l'heure de la journée très bien merci vous voyez effectivement il y a l'air d'y avoir des cadrans des cadrans étranges avec des aiguilles et des rouages qui sont qui sont postés à certains endroits dans la ville que vous ne saviez pas c'est pas que ça donnait l'heure d'accord on sait pas lire l'heure non vous savez pas lire l'heure et donc 10h ça ressemble à quoi ? à 10h l'élui est là et l'autre ici ok d'accord je note tu fais un petit dessin mental c'est très intéressant ces rencontres avec Léna se dit-elle intérieurement merci d'avoir suivi cet épisode des dessins jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dessins jetés de nouveaux contenus et de nouveaux contenus Sous-titrage ST' 501